Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui partit d'une série de 30 vidéos, initialement réservées aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a deux ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran. Mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, trois rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com. Il y a un petit bouton rouge, vous cliquez dessus et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Il y a trois lots à gagner. Un, le Coaching 6 jours catamaran, premier lot. Deux, un Coaching d'une journée et trois, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. A bientôt ! Voilà, nous sommes au long side. On doit partir, nous sommes armarrés en long side. Ici, vous voyez ? Et on doit faire la manœuvre de départ. La première chose dont je vais vous parler, vous savez ce que c'est ? C'est la chronologie. C'est toujours pareil. La manœuvre de port, c'est dur, mais il faut appliquer la chronologie. La chronologie, c'est les étapes de la chronologie. Alors la première étape, on va le faire ensemble. Je vais vous amener. La première étape, c'est de prendre le repère. D'où vient le vent ? Alors là, c'est très changeant. On a tendance, le vent a tendance à venir, vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez de devant, comme ça. Le vent vient de là, légèrement à l'avant, à tribord. Mais bon, il peut tourner, il fait presque 180 degrés des fois. Donc d'où vient le vent et quelle est ma trajectoire ? Là, je vais m'appuyer de l'arrière et je vais partir comme ça. La deuxième étape, c'est de déterminer quelle est la dernière amarre que je vais larguer. Là, la dernière amarre que je vais larguer, comme on est en long side, dans 90% des cas, c'est la pointe arrière. Donc la pointe arrière, c'est celle-ci. C'est la pointe arrière au vent. Donc là, la troisième étape, c'est de se dire, est-ce que cette amarre, elle est bien en double et claire ? Est-ce que la amarre est double et en clair ? Ok, on est bon, elle est en double et au clair. Maintenant, je vais mettre en dynamique. Alors bon, les moteurs sont déjà chauds, parce que sinon, il aurait mieux valu démarrer. Alors, regardez, je vous montre pour démarrer les moteurs. On, off, start. On, off. Et là, pareil, start. Voilà, nous avons démarré les moteurs. Alors, ce que je voudrais faire, c'est juste vérifier comment on est en long side quand même. Pendant qu'on se met, qu'on vérifie notre amarre, on va quand même vérifier les pare-battages. Et là, celui-là, il est un peu petit. La couille. Bon, ok, on va laisser ça là. Mais il aurait mieux valu mettre la grosse. La grosse, normalement, voilà, ça là. En fait, il y avait deux pare-battages. Celui-là, c'est une petite astuce que je vais vous donner. Il y avait deux gros pare-battages. Et en fait, il y en a un qui a été cramé par cet échappement-là. Ça, c'est le chauffage. Et donc, maintenant, il ne me reste qu'un petit. Donc, on a les deux gros qui sont... Il n'en reste plus qu'un sur les deux gros. Bon, donc, nous allons partir. Allez, je me mets en dynamique. Pim, comme ça. Voilà, dynamique. Ce qui fait que je vais pouvoir larguer les amas inutiles. Ça se passe par là. La garde. La pointe avant. Et traversir. C'est un petit peu rebondi. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je vais déjà les ranger. J'ai le temps. Alors là, on voit, le bateau, il est un petit peu trop décalé. Donc, je vais mettre les deux moteurs en marche avant. Comme ça, je peux bien... J'ai mis les deux au minimum en marche avant. Vous verrez la dynamique, la leçon sur la dynamique. Comme j'avais mis que le moteur du côté du quai. En fait, le bateau, on avait passé de force par rapport à la force du vent pour rester tenu. Là, c'est bon. Ça, c'est la pointe arrière d'abord. Ça, c'est bon. C'est bon. Bon, nous allons partir, avant dernière étape, c'est la sixième étape, parce que là je suis en dynamique, j'ai largué les amas inutiles, maintenant c'est l'avant dernière étape, c'est de vérifier que le plan d'eau est clair, donc je jette un petit coup d'œil là-bas, bon là ça va, on n'est pas en plein été, donc il n'y a pas trop de monde, et de vérifier que le vent n'a pas tourné, et le vent il ne fait que tourner, mais ce n'est pas grave, en long side c'est assez facile. Maintenant, on est parti, point mort, et je largue ma dernière amas. On est parti, point mort, et on est parti, point mort. Voilà, j'appuie l'arrière du bateau, pour pouvoir le décaler. Point mort, doucement. Voilà, là il faut surveiller l'angle arrière, donc là je suis au point mort, je n'ai pas trop forcé, ça a un petit peu rebondi, maintenant j'ai assez d'espace, je vais pouvoir... partir, c'est parti, il faut pareil, doucement. On se met dans l'axe. Et on y va. Allez, je vous emmène avec moi. Ok. 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 Voilà, toujours pareil, doucement, les deux moteurs marche avant. C'était le départ en long side. Après c'est à vous. Voilà c'était le départ en long side. Je ne vous ai pas récité les 7 étapes je crois de la chronologie. Mais vous les retrouvez dans la leçon. Le départ en long side est en théorie. Je l'ai raconté au tableau. Question 1. Pourquoi pendant la dynamique je mets un moteur puis le deuxième ? Réponse 1. Je m'aperçois que le vent décolle le catamaran. Réponse 2. Il faut mettre tout le temps les deux moteurs. Réponse 3. Pour décoller l'avant du catamaran. Question 2. Quelle est la septième étape de la chronologie ? Départ long side. Réponse 1. Point mort je largue. Réponse 2. Décoller l'avant du catamaran. Réponse 3. Vérifier que le plan d'eau est clair. Question 3. Pourquoi j'ai un parabattage qui a crevé ? Réponse 1. Brûler par l'échappement du moteur. Réponse 2. Brûler par l'échappement du chauffage. Réponse 3. Il était trop gros. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est fait partie des vidéos du grand jeu concours. Il a encore temps de jouer. N'hésitez pas à revenir en arrière et à répondre aux questions en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit très bientôt. Rendez-vous le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Merci à tous. A bientôt.